Et bonjour la VOD, on se retrouve du coup toujours sur notre petit live avec Xebus, bonsoir Xebus. Et bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Xebus. Et du coup on a décidé de se lancer dans la quête. C'est ça, on a décidé de péter la gueule au boss. Donc là on a vu que normalement on aurait dû avoir une rencontre mais qu'il ne s'est rien passé. Vous enjambez les cadavres de vos adversaires puis pénétrez dans les catacombes. Ça c'est la classe. Plus vous vous enfoncez dans la sépulture souterraine, plus les relents de mort et les putréfactions s'épaississent. Guidé par les bruits étouffés d'une conversation, vous progressant dans un aide de crypte, débrouillé dans une petite salle de rebourgant de bandits aux mines sévères. Des flèches sont encochées dans leurs arcs bandiques. Ils gardent visiblement quelque chose, vous êtes au bon endroit. Alors, n'effectuez que des repos longs dans ce scénario. Oh ! Gagner au max 7 XP ou alors faire le premier 100. Un den dans une seule action d'attaque sur ce scénario. Ça c'est compliqué à mettre en place l'exécuteur. Puriste, n'utilisez aucun objet, j'en ai pas. Ah mais est-ce que ça compte pour les objets passifs ça ? Normalement les élites sont annoncées, il n'y aura peut-être pas d'élite. Ah c'est vrai que... Vous avez dit que tu as été annoncées ou précédent ? Possible, ouais. Enfin que j'essaie d'en tuer un en un seul coup, en une seule action. Ça sera une archère. C'est-à-dire que ça va être chaud. Alors tu as au maximum 3 monstres, on a vu que c'était chiant. De l'autre côté, que des repos longs ? C'était 10 XP, le problème c'est que je fais énormément d'XP avec le... J'en ai fait 14, le précédent en moins 5, j'en ai fait 9 remarques. 9, si je fais attention... Non, j'ai pas envie de me faire ça, on va faire l'autre. On va tenter de faire le premier 100. Allez, moi je vais tenter de faire que des repos longs. Voilà, le truc s'appelle trainer, c'est exactement le thème. On a ramassé 30 PO au donjon d'avant, maintenant on glande. J'ai cru minimum, moi aussi Antoine, si on s'aurait été à... Ah, les putains de pièges devant, parfait. J'ai pas pris le truc pour désarmer, nickel. Pas grave, j'ai pris le truc pour attirer les ennemis. Il doit y avoir deux pièces derrière. Ouais, c'est petit, cette zone de déplacement, de déploiement. Alors, comment on gère ça ? Les trucs adjacents aux alliés, du coup, ça veut peut-être être compliqué. Alors, je peux en attirer un déjà, pour éliminer un piège, ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. T'attires le suite droite sur la brute. Ouais, je peux attirer à travers toi, ça marche ? Oui, 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 ça gêne pas. Le seul truc... Ah non, mais ils font pas de dégâts, ils étourdissent. Ah oui, ils font zéro dégâts, ouais. Bon, étourdissement, c'est un peu chiant, quand même. Oh, remarque, c'est pas mal, t'en étourdis un, on a ce mat le reste. Ouais, j'attire suite droite sur la brute. Et puis je mets des petits coups de couteau à distance, tranquille, sans stress, quoi. Allez, on fait ça. Et alors, toi, est-ce que t'invoquerais pas ton rat tout de suite ? Ça sera fait. Et puis tu mets une petite attaque à distance. Elle est où ta petite attaque à distance, là ? Elle est là. Petite attaque à distance, étourdissement. Ah, mais ça a que deux de portée, donc non, je vais être trop loin. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer vite avec le Kragert, si possible. Je vais faire la réserve de munitions pour avoir une cible supplémentaire sur les prochaines attaques à distance. Et là, on se rend compte que le Kragert, il peut très bien jouer le rôle d'artillerie. Et après, je vais faire Perturbation Instable, donc ça, ça va me permettre de jouer vite. Et je vais aller m'étourdir intentionnellement. Et comme ça, on libère l'espace derrière nous, on prend le focus. Et on essaie de jouer un peu plus tard avec la brute pour frapper celui qui sera au contact. Pour défoncer celui qui sera au contact. Pardon, je peux forcer l'un des archers à marcher sur un piège, si tu veux. Par contre, ça me demande de jouer tard. Ok, très bien, ça me va. Je me déplacerai, c'est faisable. Je ne pousse pas de soucis. Si tu peux aussi, comme ça, tu peux avancer ton Kragert, là où il n'y a pas de piège, tu peux ne pas être étourné. Si ça te dérange, ça ne dérange pas trop ta stratégie. Ça ne dérange pas trop ma stratégie. Allons, go. C'est parti. Ouh, il joue 8. Attaque 1, portez 4. Ah, il crée un piège. Ah, les fumiers. Bon, il ne va pas y avoir trop de cases libres, donc ils ne vont pas en créer, on va rémer. C'est ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attirer... Donc, suite, plus à droite, ça te va toujours ? C'est ça. Et il faudrait que je sois le premier à tuer, donc si tu as moyen de me laisser tuer les mecs, c'est cool. Euh, ouais, de toute façon, là, je vais faire un petit couteau de lance à distance, ça ne fait que 2 dégâts. Donc, même si je fais un x2, normalement, ça ne passe pas. Parfait. Je vais diminuer un petit peu, genre les deux devant la porte, si ça te convient. Hum, hum. Hop, le petit couteau. Bim. Bon. C'est toujours ça de pris. Vas-y, fais-toi plaisir. En fait, on va peut-être changer... Ah non, on ne va pas changer de strat. Est-ce que je peux voir ? Tu es 3 mercenaires. Non, tous les mercenaires commencent avec 3 malédictions. Quoi ? Bon, ça, tous les mercenaires commencent avec 3 malédictions, c'est quoi ce malus de merde, là ? Ah, je n'ai pas fait attention quand on est rentré dans le donjon. Oui, on a 3 malédictions dans notre attaque modifiée. Ah, la violence ! Bon, ben, ça fait 3 x 0 de plus. Tu n'as rien fait ? Non, 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 non. Si, si, je me suis mis un bonus pour les prochaines attaques à distance. Donc là, vu qu'ils tirent à distance, ils sont désavantagés, je comptais là-dessus pour prendre le moins de dégâts possibles. On encaisse un petit 2. En plus, ils n'ont pas pu poser de pièges, c'est cool. Bah, du coup, je vais peut-être faire avancer celui-là sur son propre piège. Finalement. Bim. Si tu le pousses sur son pot, ça ne fait rien de particulier. Non. Le premier sang est validé. De toute façon, tu n'aurais pas pu pousser grand-chose. Alors, est-ce que c'est assez long, proche ? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen que je puisse... Ouais, je peux le faire avancer. Alors, est-ce que j'en ai tour dit 1, ou est-ce que je le fais avancer sur son propre piège ? Choisis ton camp. Non, essaie de limiter le DPS adverse. Donc, si tu peux en tuer, tu les tues. Le piège a 2, 3 points de dégâts. Celui qui a 2, il dégage, par exemple. Ouais. Vous avez déjà fait des événements de ville ou de route ? Oui, on a fait un événement de ville et un événement de route. Il y en a un qui était positif, l'autre négatif. Mais c'est vrai qu'en général, c'est souvent des contreparties. Et là, on a évité l'événement de route sur cette quête-là, parce qu'on l'a enchaîné après la suivante. On est partout en ville. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'en a pas eu. Non, je ne sais pas si le ratou sera assez intelligent pour ne pas marcher sur le piège. Mais on va voir. Il est bien dégueu. Non, non, ça évite les pièges. Il est bien crado, mine de rien. Alors, la suite. Précipitation. Il faudrait qu'on s'approche quand même un moment. Je peux potentiellement en étourdir 1. Montuellement. Après mon rat, de toute façon, là, pour l'instant, il peut bouger nulle part, sauf sur le piège. T'es toujours avec moi ? Il y a combien de portées de déplacement ? Oui, je suis toujours là, excusez-moi. Il se dépasse quand même que 2 à 1. Il faudrait probablement que je joue après ton Krag Hearth, sauf si tu ne comptes pas le bouger. Je vais jouer en 29. 1, 2, je mets un point de dégâts. Je peux me déplacer, ouais. Petite force d'opposition, toujours efficace. Un petit point d'XP. Comment le pousse ? Ouais, je peux sauter, cela dit. On va garder le rocher massif pour faire de l'artillerie sur la salle d'après. 3 de portée, attaque à 3, ça fait des dégâts aux gens qui sont collés. Et on pourra le faire deux fois grâce à nos munitions supplémentaires, ça on va le prendre. Donc on va faire la force d'opposition, corps à corps, 3 points de dégâts, c'est toujours efficace. Je peux m'occuper de celui de gauche, si tu veux. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, je vais gérer, je suis à droite, moi. C'est clair que c'est la dégâts de place. Le stun, tu sais, si je marche dessus, je suis stun, ou ça se passe comment ? Ouais, normalement, ouais. Du coup, ça pourrait avoir le coup éventuellement de cramer deux cartes à la con, et puis... Genre, on active ça, et puis on marche de deux avec quoi, ce truc-là ? On active ça, parce que ça, même si j'attaque pas, j'aurai le bonus qui sera activé pour les prochaines attaques. Et toi, du coup, ma chère, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui empodronner la tronche. Et tu vas pouvoir taper comme ça, vu que ce sera adjacent à un allié, puisqu'on sera certes stun, mais on sera quand même au contact. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On va voir si le plan va se dérouler sans accro, ou pas. Tu veux aller à gauche, finalement ? Non. Ah non, je voyais ta souris sur le piège, mais non, d'accord, ok. Bon, bah, propre. Bon, bah, voilà. Bon, écoute, si tu veux ouvrir la salle, je pense qu'on va être bien. Ah, du coup, il a même pas bougé, le rat, du coup. Il a choisi de ne pas bouger. Intéressant. Donc, non, attends, ce qu'on fait, c'est pas ça, ce qu'on fait, c'est ça, voilà. On passe l'attaque, mais normalement, elle devrait être activée. Ouais, voilà, on est d'accord. Et on va dégager ce piège à la coude. Voilà. Bon, bah, on va rester... Ah, non, si je reste immobile, ça va gêner. On va se déplacer, mais on va quand même faire un soin. Je devrais pouvoir passer normalement, même si... Oui, non, mais c'est pour ton rat au prochain tour qu'il ne perde pas trop de... Ah oui, exact, oui, c'est vrai que... Petit soin ici, et on va dire petit soin là, allez, hop. Comme ça, on génère en plus un peu de terre, c'est-à-dire qu'au tour prochain, on pourra peut-être à se mater un peu plus fort. On prend, on prend. C'est vrai qu'il est pas mal aussi, le Kragard, parce qu'il génère son propre mana, quoi. Alors que les autres sont un petit peu plus tricky à jouer, quoi. Allez, hop. On fait ça. La petite jeu... Le truc de poison dans ta tronche. Ouais, t'attaques à 6, c'est quand même un net, hein. Ouais. Et bim, le coup de dague. Ok. Alors, je vais rentrer dedans. Je dis ça du genre, ouais, je rentre dedans, mais c'est pas sûr. Je mets un gros coup de pied dans la porte et je rentre. C'est ça. Ah, on est toujours le tonne, c'est abusé, merde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer en 35 avec mon gros lardon, là. Avec ma brute. Joue après moi, si possible. Ouais, de toute façon, c'est 6 ou 60, donc. Ok, bah, je joue en 60. Et on va jouer après en 35. On va jouer en... Qu'est-ce que je vais voir ? Déplacement 3, ouais. On va jouer de projection, plus 1 en attaque à toutes vos attaques à distance. On va jouer sur le rocher massif qu'on lancera deux fois. Et si jamais on est trop court sur la portée, la projection, on mettra le pal plus 1 en attaque, on fera juste le déplacement en avant. Et ça, c'est le genre d'attaque où on va pouvoir décalquer du type, quoi. Sachant que si elle bosse là, on s'amusera après à faire un petit... L'attaque que j'avais fait là, qui avait défoncé tout le monde, que j'ai déjà acheté. Ah oui, j'ai déjà acheté. Et bon, voilà. Nous, on va peut-être utiliser, du coup... Tu ouvres la porte, t'as dit... Tu joues en combien, t'as dit ? Le tar, hein ? 35. 35. Donc là, on va jouer en 48, c'est parfait. C'est pas tar, hein. C'est pas considéré comme tar. Enfin, ouais, non, c'est... Mais là, du coup, je vais jouer en 48, et je vais essayer de voir si je peux pas forcer un mec à faire une attaque sur un de ses potes. Et là, du coup, j'aurai du mana noir. Donc je vais pouvoir faire ça. Et il y a moins que ça fasse mal. C'est parti. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est le déplacement à 6. On ouvre la porte. Ah putain, ils sont loin. Et il y a bien des élites. 3-3. Il joue comment, lui ? Déplacement de 2. Ah, mais il attaque à distance. Non, il a 0 de portée. Ah ouais, si, il a 0 de portée, mais sa carte a de la portée. Putain. C'est ça. Donc là, on va prendre un peu Shéros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à s'orienter sur un côté. Sur un techo, comme on dit. Tuer tous les ennemis révélés. On peut révéler d'autres ennemis si on le souhaite. Ouais, parce qu'il y avait... A seul le chef ennemi. Donc le chef ennemi va sûrement... On va encore recramer cette carte, malheureusement. Donc on va pas mettre de riposte. Mais on aura le bouclier à 2. Donc on va pouvoir encaisser les... On va pas avoir cette distance pour faire ce que je voulais. Il va sûrement invoquer des saloperies de zombies, là. À un moment ou à un autre. Parfait. C'est bon, ça. Ça sert à ça. Bon, le rat, du coup, je pense que... C'est mort. Alors du coup, ils sont beaucoup trop loin pour ça. Donc là, on va prendre... Le focus principal, ça va être le chef des bandits. On ignore les archers. Toi, t'as 5 de mouvement. Est-ce que tu peux arriver quelque part avec 5 de mouvement ? 1, 2, 3, 4, 5... Donc ça sert à rien, du coup, d'infuser du... Enfin... Je vais quand même le prendre. De toute façon, je peux pas faire mieux, mais... On va infuser du sombre. Mais on va pas pouvoir se servir de l'attaque, parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Tant pis. J'ai pas assez de distance pour tirer. Putain, il est vraiment loin. Ah ouais, ils sont hyper loin. Je m'attendais pas à ça. Bon, c'est pas grave. Prochain tour, on va faire des choses utiles. J'ai fait... Putain, mais quel coup. J'ai fait passer la capacité au lieu de faire mon pillage. C'est ça, d'être en train de penser à autre chose en même temps, là. Bah tant pis, du coup. Pourquoi je peux pas me déplacer, là ? C'est quoi les... Ah mais non, mais je suis stun. Ah, je suis stun. Mais oui, t'es stun. Putain. Tant pis. Bon bah du coup, tour pour rien. Sans rester trop loin pour faire quoi que ce soit. C'est moi, ils balancent des fioles de rum, là. Ah ouais, il est tellement loin, quoi. Cette violence. Bonsoir, Valandril. Bonsoir, Valandril. On va passer l'attaque. De toute façon, on a rien à attaquer. Y'a pas de distance. Ce prochain tour, il va falloir qu'on soit réellement efficace. Avec gros focus sur le chef. Est-ce que j'essaierai pas de passer à gauche pour m'occuper de la recherche de gauche ? Si tu veux, sachant que le focus, c'est quand même le... Le chef, s'il génère des monstres, il faut l'immobiliser. On peut pas l'immobiliser, mais il faut le tuer, quoi. Parce que là, quand tu regardes le... C'est assez important, en général, les objectifs de mission. C'est tuer tous les ennemis révélés et tuer le chef des bandits. Ouais, bah, tu sais que dans le... Dans le... Dans la percée de mission avant, y'avait les zombies, là, donc... Ouais, mais je pense que les zombies sont dans les autres pièces. Ah oui, y'a d'autres pièces, là, j'avoue. C'est des portes, ces trucs-là ? C'est ça. D'accord. Mais on est obligé de tuer tous les ennemis révélés dans tous les cas, donc... Ouais, mais si lui, il ouvre pas de porte, on aura que les deux archers à buter. Donc là, ce tour 6, tu peux pas faire autrement, tu vises les archers, mais le tour d'après, faut vraiment qu'on trouve le... En fait, là, je peux pas attaquer, parce que le choix que j'ai, c'est soit je vais dans la case juste à gauche de ta brute, soit je vais dans la case, une case plus loin, du côté de l'archer, en face de l'archer. Mais je peux pas attaquer ça. Ça me parait bien, comme ça, au tour prochain, t'auras peut-être une chance de l'attraper. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Donc je vais là, mais je peux rien faire pour l'instant, malheureusement. Alors ? Alors du coup, toi, faut que tu te bouges le fion. Qu'est-ce que t'as pour te bouger le fion ? Quatre de mouvements, on va reprendre ça. Et après, un truc à distance, peut-être. Portée 5 et désarmement, ça peut être bien, ça. Je me déplace de quatre. Un, deux, trois, quatre. Et après, portée 5. Un, deux, trois. Je pourrais désarmer l'un des mobs. Ok. Donc ce sera toujours ça de pris, tant que je m'approche. Il faut que je génère de la terre. Bien sûr, je peux pas en générer, super. Si, là. Ouais, que je peux pas utiliser le coup en train de s'abuser. Je peux faire ça et après attaquer. Ouais, je peux faire ça. Bon, je veux pas faire de gros dégâts, mais je peux essayer de mettre une petite tatane à un archer, un archer. ou au chef, si jamais l'archer me laisse le champ libre. Parce que j'ai joué très tard, là, avec mon... mon scoundrel. Pardon, j'ai pas cliqué. Et puis, en plus, pour l'instant, on a tiré aucune carte malédiction, mais quand ça va commencer à tomber, on va pleurer, je pense. Oui. Je sens bien que c'est le moment, on va caser la méga attaque, là, le mec, il est isolé, il y a des alliés proches, on a infusé du... du mana noir pour faire un max de dégâts, et bim, zéro. Invoque un squelette réanimé d'élite. S'il a pas de casse disponible autour de lui, il pourra pas le faire. Ouais, mais bon. Ouais, on est trop loin. Enfin, moi, je pense que c'est mort. Antoine me dit, ouvrez pas les portes, c'est plein d'ennemis là-dedans. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Après, je peux le désarmer, je sais pas si ça va l'empêcher de faire ça, je crois pas trop. Non, ça l'empêchera pas, non. Par contre, les 4 points de dégâts sont intéressants. Ouais, on va le plus loin possible. Je peux désarmer un archer, ils font quoi ? Déplacement 2, attaque 3. Sincèrement, on focus le boss. Ouais, avec 40 PV, ouais, faut qu'on le dit, mais faut qu'on le tombe. Surtout s'il invoque des trucs tous les deux tours. Bah voilà. Le petit x2, ça fait plaisir. Ça, c'est bon, ça. Avec le saut, tu peux aller derrière. C'est ça, ce que je vais faire. Ouais, mais de toute façon, il aura au moins une case. Il joue juste après, le con. Toujours 7 prix. Immuniser à l'étourdissement, c'est chiant, quand même. Hé, hé. Oh, et en plus, il attaque ce bâtard. 1, 2. Bon, ça va, il a le truc, il se sera déplacé de toute façon. Pourquoi il n'attaque pas Machine, là ? C'est abusé, ça. Il aura pu se déplacer à attaquer Machine. La Perse Esprit, pardon. C'est Malice, c'est pas Machine. C'est sa violence, hein. Ah, là, on va voir la puissance du mode artillerie. Ouais, moyen. Moyen, moyen. Bah, c'est toujours ça de pris, hein. À quoi, j'arrive ici, il me reste ça à faire. Confusion, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, confusion, ça peut valoir le coup aussi. Il n'est pas immunisé à la confusion, lui, hein. Non. Ouais, donc, je pense que ça peut se valoir. En plus, tu as réussi à le caler pour qu'il n'y ait aucun de nous qu'il le prenne. C'est bien joué. Ouais. Ok. Désolé, je te mets un point de dégâts. Pas de soucis. Je vais mettre un point de dégâts, mais on va essayer de gérer ça. Avec deux, ouais, ça va devenir tendu, hein. Enfin, on t'a quand même du bon soin avec le Kragert. C'est ça. Non, il n'y a pas de dégâts supplémentaires quand tu pousses contre les murs. Il y a juste le Kragert qui a la mécanique sur certains spells de si tu pousses dans un décor, tu mets des dégâts supplémentaires. Alors, du coup, j'avais la possibilité de faire plus de dégâts s'ils sont adjacents à aucun de leurs alliés. Donc, je pourrais peut-être aller finir l'hôte relou à droite, là. Deux de déplacement, deux d'attaque, ça ferait quatre d'attaque. Je ne peux pas aller taper le boss de toute façon. Là, c'est nul comme dégâts. Ça fera trois. Ouais, je pense que je vais aller taper celle de droite. La chair, ouais. Ouais, la chair à droite. Avec un petit plus un, je peux la finir. Ou plus deux. Ou alors un plus zéro. Ça marche aussi. Alors, ok. Déplacement, trois d'attaque, un. Je peux faire ça. Un, deux, trois. Je peux finir la chair de droite. Assez vite. Avec la percée esprit. Et toi, par contre, il faut que tu dormes. On va faire un repos court, je pense. pas trop de temps à perdre. Pas trop de temps à perdre. Ça fait chier, mais je vais pas prendre le risque de perdre ma grosse attaque. Est-ce que ça serait pas plus rentable ? Alors, attends. Toi, il faudrait que tu te barres d'ici. Parce que si je fais un, deux... Je peux peut-être redésarmer le boss si je me démerde bien. Ça, ça prête pas mal. Je sais pas si j'oublie tout ou pas, par contre. Bon, je crois que ma brute, elle va être exhaust, de toute façon. Ah, merde. Ah, puis j'ai pas de soin, par contre. Attends, j'ai fait le premier soin avec ma brute. Pourquoi ça me considère comme pas faire ? Bon, c'est pas... Tractionner des gens, ça sert à rien. On va se mettre en mode soin. On s'écarte, on tue lui. Ça se discute. On va voir ce qui commence à jouer. On peut toujours attaquer. S'il faut, on peut toujours attaquer. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir mettre des malus intéressants, malheureusement, mais... Parce que je peux pas atteindre le boss. T'inquiète, on va la sortir le cul des ronces, là. Ah, du coup, je me demande si je vais pas aller me taper ceux de gauche, au final, mais... Oui, tu peux, mais le... Quand... Dès qu'on aura libéré de l'espace, il va falloir qu'on soit capable de se mater. Bah, après, ouais, c'est vrai que c'est intéressant qu'il soit bloqué aussi, parce que du coup, il peut pas invoquer ses trucs, mais... Des armées, tu veux dire ? Des armées, pardon, ouais, le boss. Moi, je joue en 18 avec ma brute et je comptais m'écarter. D'accord, donc ça veut dire qu'il y aurait de la place à côté, donc je pourrais jouer ça. Donc il faudrait que j'ai un truc pour me déplacer, je pourrais l'empoisonner et lui mettre une tatane. Ça, ça serait vraiment bien, le poison. Allez, hop, c'est parti. Parce que même avec des attaques multiples, on va le... Ah, nice, il bouge pas. Donc là, il peut rien faire, normalement. J'ai cru qu'il avait fait invoquer un truc, mais non. Ouais, toi aussi, t'as eu le petit doute, là. Je l'ai vu agir, j'ai vu la petite lumière à tout à droite, là. Pardon. Ok, tu l'as fini. Parfait. Nice. Bon, bah du coup, je vais peut-être partir plus sur la droite, alors. Mettre fin autour de la brute. Ah, le rap est stiféré. Alors du coup, par contre, ça casse mon idée. J'avais dans l'idée de finir celle-là, d'avoir personne et du coup, pouvoir faire mon attaque à distance sans malus. Mais je peux quand même aller taper sur leur chair et caler. De toute façon, même si j'ai un désavantage, je l'étourdis quand même. Donc ça vaut le coup quand même. T'auras pas désavantage sur le boss, parce que si t'attaques le boss, il faut que t'attaques la personne qui est au corps à corps de toi pour avoir le désavantage, normalement. Si j'y pathétise. Ah bah écoute, on va tester du coup. On va tester. Ah oui, effectivement, il y a les trucs qui clignotent, mais uniquement sur celui qui est à côté. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Bon, après, de toute façon, ça fait un, c'est pas non plus. Donc là, tu vas te prendre l'attaque sur le vermling du squelette réanimé. Pourquoi il est pas étourdissement ? Non, c'est sur moi. Il fallait que j'infuse pour qu'il soit étourné ? Ah non, c'est étourdissement, c'est pas désarmement, putain. Ouais. Pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. J'ai mal lu, c'est moi. Bon, de toute façon, on n'aurait pas fait grand-chose. Le plus sain, alors qu'il a un désavantage, ça fait mal au f'tion. Du coup, je peux pas aller sur le boss. Ah, merde, peut-être que si. Ah non, je peux pas. Ah, fais chier. Est-ce que du coup, si je peux pas aller sur le boss, je tape plutôt le squelette ? Ouais, fini ce que là, t'y fais mal. Quoi, finir ? Je vais faire de mon mieux. Oui, si, remarque, tu frapperas 6, moins 1, 5, avec 1 plus 1, tu le rentres. Parfait. Propre. Alors, est-ce que je joue sur les soins, ou est-ce que je le frappe ? Il est pas empoisonné, ça fait chier, ça. Ouais, bah j'ai gardé mon poison sur le Wermling, du coup, la dague empoisonnée, donc il va pouvoir être utile, mais il va quand même falloir, mais vas-y, soigne la rue, de toute façon, il va falloir qu'elle revienne s'engager un moment, donc tant pis, il va pas invoquer un squelette 3 tours de suite, quoi. C'est bon, peut-être. Ça peut, ça s'est déjà vu. Et bon, tu as. Alors, toi, tu as un repos long. Pareil, repos long sur le Wermling, pas le choix, mais ici, est-ce qu'on pourrait... Alors, adjacente à aucun de ses alliés, c'est pas improbable si l'archet décide de se barrer. Je peux aussi la tirer. Je peux faire ça. Je peux la tirer à moi. Vas-y, dis-moi. Est-ce que t'aurais moyen de jouer avant 13 avec ta scoundrel, avec ta crapule et de sortir de mon contact ? Alors, sortir de ton contact... Alors là, j'avais dans l'idée d'éventuellement attirer le boss jusqu'à moi et lui faire une grosse attaque avec le 3 d'attaque plus 2 parce qu'il sera adjacente à un allié et plus de... Ouais, non, fais ça, ça va être bien. C'est parfait, même. Mais du coup, je joue en 6, par contre, si je fais ça. Alors, si tu me fais 2 points de dégâts ou un truc du genre, c'est pas grave. Non, non, t'inquiète, je gère la fougère. Ok. Et je me repose, par contre, avec la vermling, pas le choix. Alors, Valandrin me dit mieux vaudrait qu'il invoque un squelette plutôt que d'ouvrir une porte. Ah, parce qu'il peut ouvrir des portes. Ouais, mais c'est ce qu'il disait, là, il faut surtout pas ouvrir les portes parce que c'est bourré de monstres, donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de zombies par porte. Ah, mais je savais pas que l'IA pouvait se dire tiens, si je dois ouvrir une porte pour que mes potes viennent. J'avoue que je préférais ne pas l'envisager, je pense. Donc là, tu vas lui mettre combien, là ? Euh, normalement, je vais lui mettre 3, 5, 6, 7. Si tout va bien, je lui mets 7. J'aurais voulu l'empoisonner avant, mais je peux pas, malheureusement. Mais tu joues, donc tu joues en 9, c'est ça ? Alors en 6. En 6, ok. Je peux jouer en 12, éventuellement, s'il faut, mais... Vous avez de la chance, chez moi, le boss a amené du zombie tour 1. Ah ! Ah, cela dit, les squelettes d'élite, c'est pas non plus, voilà, quoi. Ok, bon, c'est bon. Déplacement de 2. 2, portée de 3, il ne sera pas où il ne pourra pas attaquer la porte. Il ne pourra pas ouvrir la porte. Ouais. Elle ne se déplace pas, la recherche, donc tant qu'on est au contact, on va l'emmerder. Elle frappe tout, elle frappera toujours le plus proche. Hop, on la tire, on se foire pas. Ce n'est pas des golems, Antoine, c'est des zombies. Quoi des zombies ? C'est des corps animés, comme ils disent. Ça, tu te dis, ça fait 9 de dégâts, mais c'est tellement ridicule par rapport à sa jauge de vie. Mais bon. Bon, au moins, on n'a pas tiré. Oui, voilà, c'est ça, putain. C'est déjà ça. Il y a un peu mal. On grappille, on grappille, c'est tout ce qui compte. Ouais. C'est dommage, tu ne vas pas pouvoir te servir. On prend l'avantage, comme ça, on évite... On évite pas grand-chose. Ah, dommage. C'était temps à se tenter. Pas mal, le petit soin avec la petite dague en plus, là, c'est propre. C'est ça. On a moyen de le sortir, on a moyen de le sortir, peut-être. Ouais, franchement, ça va, on va se sentir plutôt très bien, je trouve. On encaisse, ça, c'est pas grave. Franchement, on s'en fout complètement. De mon côté, il a fait tour 1, squelette, tour 2, 3 zombies, tour 3, 2 zombies. Oh la 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 ! Oh la violence ! C'est là où tu te dis, putain, le... Tu sais, ça change la donne. Ah ouais, carrément, ouais. Purée. Putain, et l'autre qui... Le petit rat, oui ! J'arrive, j'arrive, mon maître, j'arrive, tout va bien. Oui, mon seigneur, attendez-moi ! Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jeter ? On va essayer, ça serait bien qu'on joue très vite et qu'on le... Ouais, qu'on le finisse, ouais, je suis d'accord. On le sort, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour faire vite ? Attaque plus 3, attaque plus 2, pour chaque état négatif sur la sim, il n'y en a pas. On peut le stun, éventuellement. Ok, je sors les combos, c'est maintenant. Il ne va pas jouer vite, hein ! Bon, je vais lui faire, je vais lui faire, 4, 5, 6, 5, 6, 7, je vais lui faire 9 points de dégâts, normalement, là. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire de bien ? Attaque plus 3, pour chaque état négatif, la cible, c'est pas mal, ça. Je vais faire 4 points de dégâts, non, on joue pour 4 points de dégâts, à peu près, là. Sachant qu'on peut l'immobiliser, il ne pourra peut-être pas se déplacer. Si on arrive à l'entourer de tous nos personnages, il ne pourra pas se déplacer, il ne pourra pas ouvrir les portes, il ne pourra pas invoquer. Alors moi, je joue pour... Mois de 10 avec la brute. 13 points de dégâts potentiels. Ah, nice. Avec les 2. Mais normalement, il y a moyen que le Verneling puisse le finir, on va tout seul. Moyen de le sortir, d'accord, mais pas par la porte, alors. Effectivement, on squash. Et ce n'est pas la première fois qu'on construit une porte à la dernière minute pour virer un petit con qui a fait le mal. Normalement... Il y a un coffre. On ne va pas se le prendre, le coffre. Ouais, je pense que... C'est une des portes. Tu ne veux pas nous dire laquelle, non ? Vite fait comme ça, là. Bon, bah quand t'es chaud. Excuse-moi, c'est bon. Non, non, il n'y a pas de souci. Oh, il joue 85. Il se déplace vers la prochaine porte et révèle la salle. Ah oui ! D'accord. Cache, il a automatiquement assez de mouvement, quoi. Normalement, si on le bloque, sauf s'il s'est considéré des placements comme jump, je ne sais pas comment c'est considéré. Parfait. Mange ton poison. Ah, le poison, c'est vraiment bien. Tiens. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Oh non ! Ah, c'est cadeau, ça. La violence, putain. Ah, le fumier. Ah, la vache. Oh là là, mais c'est là qu'on va tirer toutes les cartes de merde, quoi. Avec le poison, il suffit que ça passe. Ouais, parfait. On n'a pas tiré les malédictions, on a quand même du cul. Ouais. Bon, il faut qu'on se finisse l'archer, il ne devrait pas faire le con, normalement. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes de toute façon. Ah, ok, bon, bah au moins. Ah, bon, bah. Merci pour le GG, les gars. On y va comme ça. Bim ! 6 de dégâts dans ta tronche, tiens, c'est cadeau. Zéro porte ouverte, et ouais, et ouais, j'avoue que là, on a plutôt bien géré, je pense, hein. On peut se déplacer. Ouais, on ramasse de l'or. Est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il n'y a pas plus d'or sur la caisse du boss ? Non, là, c'est deux, c'est deux. Non, bon, bah, du coup, je vais ramasser l'or du boss pour le plaisir de ramasser l'or du boss, quoi. Pas mal, franchement. C'est propre. Toi aussi, tu peux ramasser un peu d'or, du coup. Zéro porte ouverte, Lio, bah ouais, j'avoue que là, on l'a bien descendu, hein. Ouais, c'est vrai que c'était marqué, seul le chef des bandits peut ouvrir les portes de la deuxième pièce. Visiblement, on a du mal à lire, je crois, sur cette fin de soirée. Tout au fond, vous découvrez dans une cache les parchemins que vous avez payés pour trouver, même pas le coffre, quoi. On reconnaît une carte. Très bien. Ok, premier sens, j'ai réussi au final. Bah, franchement, ouais, on a bien géré, je suis content. Je m'attendais à au moins faire une fois, voire deux la première et bien joué. Très, très bien joué. Après, moi, je sais que mes deux persos, je les connais bien et toi, t'as l'air de la Scudrell et même le Vermin, t'as l'air de bien les maîtriser. Bah, à force de refaire toujours les mêmes missions, au putain moment. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc. Ah bah non, mais c'est le principe du jeu, on est d'accord. C'est un jeu assez grand. Le roguelite. Merci Antoine de venir purger l'hérésie avec moi. Avec nous. Merci, merci. Merci Lio qui dit que ça a dû arriver à peine 5% des joueurs. Bah écoute, je suis content de faire partie de ces 5%. C'est clair. Après, c'est le talent, j'ai envie de dire. Je pense que quand je vais la refaire en solo, ça va pas être la même. Alors, en lui... Retrouvant, Jaxera au lion assoupi, vous lui remettez les papiers et recevez la somme convenue. Le broyat dans la taverne est à son comble. Si cela vous intéresse, j'aurai une autre mission pour vous. Dans la forêt des dagues, une tribu d'inox, des caravanes et des mises à sac. Les gardes n'ont pas bougé, occupez-vous d'eux. Et si vous le faites de façon exemplaire, j'augmenterai la récompense. C'est quoi ? De façon exemplaire, j'en ramène leur griffe ? Ça se passe comment ? La prospérité d'Avronu a été influencée par vos actes. Lorsque la cité gagne suffisamment de prospérité, son niveau de richesse augmente. Ça, c'est hyper important dans le jeu parce qu'en fait, les mercenaires peuvent partir vite à la retraite et ça permet de recruter une autre brute, si je le souhaite, par exemple. Et on peut les recruter directement au niveau de richesse de la ville. Donc on peut les recruter plus tard dans la partie, niveau 4, niveau 3 ou en dessous si on le souhaite. Donc ça, c'est important. Alors, Lio qui nous dit j'ai vu 4 parties dont la mienne, ça a ouvert entre 1 et 3 portes dans les 1 à 5 premiers tours. Bah, mais nous, on l'a joué en 3 tours. Qu'est-ce que tu veux ? C'est tout. C'est tout ce qu'on avait à dire. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Non, mais j'avoue que c'est vrai qu'on a quand même eu du beau, je pense. Rien que sur les malédictions qui ne sont pas du tout sorties. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Le campement des inox. La crypte des damnés. Très bien. Oh, on n'a pas d'or, c'est abusé quoi. Quoi ? Il y en a un qui a de l'or. Le easy peasy like you choose. Ouais, ça va quoi. 25 PO, tu n'as pas de blindre. Moi, j'en ai que 21 d'abord. Tu veux dire 41 ? Je n'ai pas bien compris ce que tu me disais. 17 PO, est-ce que j'aimerais avoir les boots ? Non ! Puissance 2. Je prends la potion de soin trop importante. Il va me rester 7 pièces d'or. Qu'est-ce que je prends comme arme avec la scuba ? pour lui, on a augmenté les dégâts à distance avec les jumelles. Soit on augmente le tanking avec une armure, mais je pense qu'on va prendre les boots. On a des problèmes de déplacement. Donc, les bottes de voyage avec un déplacement de base plus les bottes de voyage, on a déjà un déplacement de 4. Sachant que la potion de puissance mineure sur la tornade, si on a de la terre infusée, on a une attaque en zone sur 6 personnes à 3. Là, ça devient intéressant. Donc, le prochain achat sera sûrement la potion de puissance mineure. J'avoue que ça pique. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, l'or est partagé, mais quand tu fais des événements de rencontre de ville qui te demandent de dépenser de la thune, tu peux choisir, tu répartir la thune sur qui la donne. Qu'il n'a pas l'air honnête, ce marchand. Il a l'air tout à fait sympathique. Respectable. Je ne sais pas trop à quoi dépenser mon argent, j'avoue, là. Au final, elle n'a plutôt pas eu trop de soucis, la Perse Esprit. Par contre, pour ton Vermling, ce qui pourrait être intéressant pour toi, tu peux mettre un deuxième truc dans les mains. Vas-y, fais voir ce qu'il a, le marchand. Il faut justement prendre l'écu, mais bon, c'est pas ouf. La cape d'invisibilité. La cape d'invisibilité pour être invisible. Tu es en contact, tu frappes, tu finis ton tour, tu es invisible. Et comme ça, au tour prochain, tant que tu ne joues pas, on ne peut pas te mettre en focus. C'est vrai que vu qu'elle est assez faible, c'est pas déconnant. Elle est malice. Ou les boots. Ou les boots. Les boots, c'est toujours un bon investissement. Ouais, mais je pense que je vais les laisser vu qu'il n'en a que deux pour celui du tien qui ne l'a pas pris. Je ne sais pas lequel. Parce qu'elle est assez mobile quand même pour le coup. Et la scoudrelle, si tu n'as pas d'arme, franchement, d'ag empoisonné, c'est pas déconnant sur elle. Ouais, je pensais. En fait, la dernière fois, je l'ai pris dans ma partie solo et je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait pas mal de cartes déjà qui mettaient le poison et je ne l'utilisais pas tant que ça. Mais vu que c'est une seule fois par repos long, c'est quand même intéressant, je pense. Donc je vais le prendre. C'est simple. Je pensais que c'était... Je n'avais pas fait gaffe que c'était par repos long, en fait. J'ai plus qu'une pièce d'or. Alors pour ceux qui ont joué le jeu de plateau, les localités que vous découvrez au fur et à mesure, c'est à la fin du livre de scénario. Vous avez sur la case J7, par exemple, vous découvrez un nouvel emplacement et là, vous prenez le stickers, vous allez sur votre map monde et vous collez votre stickers là où il faut. Ah, excellent. Et c'est comme ça, en fait, que la map évolue, les anciens stickers restent et on rajoute les nouveaux stickers au fur et à mesure. Ah, c'est marrant. Et c'est ça qui est... Ouais, c'est ça. La carte est évolutive, c'est vraiment plaisant. Avec en plus, après, les factions qu'on arrive à rencontrer, les factions qui nous aiment bien, on rajoute des stickers dans un angle. C'est vraiment en mode legacy, quoi. C'est vraiment très agréable. Bon, là, j'en ai un peu les quêtes dispo, les plateaux ventaux, je pense qu'on le fera pas tout de suite. Tous les mercenaires doivent s'enfuir, piller tous les coffres, on a des démons du soleil, des démons du vent, des wyvernes cracheuses en face. Vol, vol, bouclier, vol, bouclier. Ouais, puis deux boucliers, ça déconne pas. Les mercenaires doivent s'enfuir par la sortie, piller tous les coffres ornés. Là, en fait, il faut une team avec beaucoup de mobilité, quoi. Ouais, c'est pas trop notre point fort pour l'instant. le campement des inox. Tuez cinq fois plus d'adversaires que vous avez de mercenaires. C'est ça l'objectif. Legit. Archer, chaman, garde. Les trois quêtes qu'on a, c'est la violence. Je pense que la plus logique dans l'histoire, effectivement, c'est celle avec les inox, mais alors les trois, elles sont brutales. Waouh. Vache. Franchement, cultiste, un petit démon de la terre, ça fait mal au goût. Le démon du vent avec son deux boucliers et son vol. Après, le démon du vent, c'est que trois PV. Tu mets un poison ou alors avec le cœur de roche, tu fais les dégâts environnementaux. Une petite précision, une petite perforation, ça passe. Ouais, voilà, c'est ça. démon de terre qui t'en... Le cultiste est vraiment insoutenable. Ouais, c'est lui qui a un squelette. Il est capable d'envoquer... Ouais, c'est ça. Tu te retrouves avec trois, quatre, cinq squelettes. On verra ça la prochaine fois. Ouais, bah ouais, écoute, je vais arrêter la VOD là et du coup, on va probablement arrêter le live dans la foulée. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi la VOD et puis, on dit au revoir au live juste après. Allez, bye bye la VOD. Sous-titrage Société Radio-Canada